Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière, déjà par le cadre comme vous pouvez le voir. En fait, je suis ici au Morea Green Pearl Golf Course qui est un golf signé Jack Nicklaus. Je suis juste à 10 mètres du green, c'est pour ça que je regarde par là en fait. Alors c'est un format de vidéo un petit peu différent aujourd'hui puisque c'est d'ailleurs un des membres du club, ici Julien qui se reconnaîtra, qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas du blog course, c'est-à-dire jouer quelques trous pour découvrir les parcours où je tourne parce que ça ne vous aura pas échappé, j'imagine ceux qui me suivent voient bien que je suis toujours sur des golfs magnifiques. C'est un petit peu mon dada ça, c'est de trouver les meilleurs endroits dans le monde pour tourner les plus belles vidéos possibles. Et il m'a dit alors pourquoi est-ce que tu ne ferais pas quelques trous comme ça, les plus beaux trous de chaque parcours et d'expliquer ce que tu fais, comment tu joues, etc. Et bien voilà, aujourd'hui je vais profiter de cette fin d'après-midi pour aller jouer quatre trous sur ce magnifique parcours qui m'a très bien accueilli. Et puis voilà, c'est ça, c'est la Polynésie française, c'est un endroit absolument magnifique. Et je vous emmène avec moi sur ce parcours, on va jouer quatre, peut-être cinq trous si j'ai le temps. Et puis je vais essayer de commenter mes coups en espérant jouer le mieux possible. Et puis juste avant de commencer, et comme d'habitude je vous demande deux choses, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est en bas à droite de votre écran ici, de manière à recevoir une notification de YouTube à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et la deuxième, c'est de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur l'information qui apparaît là-haut. Ça vous permettra de recevoir gratuitement toutes les vidéos que je réserve à mes abonnés, en commençant par la vidéo, les vidéos, la série de vidéos des fondamentaux RRRE. Je ne vous en dis pas plus, abonnez-vous, apprenez-les par cœur, ça va vous aider. On se retrouve tout de suite par le premier trou qui sera le trou numéro 7, c'est-à-dire le trou qui est juste là. A tout de suite, au départ. Me voici au départ du trou numéro 7, c'est donc le trou considéré comme étant le trou signature, puisque vous avez vu l'intro que je viens de vous faire, elle est faite juste derrière le green. Alors on ne voit pas vraiment la mer d'ici, il faut attendre d'être sur le green pour voir la mer. Alors là c'est un parc 4 de 360 mètres à peu près, il n'est pas très long, mais il y a toujours toujours du vent de face. Aujourd'hui ça va, il y avait beaucoup plus de vent, et le danger principal sur ce trou, c'est de me mettre à droite, parce que la forêt là-bas à droite, c'est balle perdue automatiquement, ou vraiment très à gauche. Mais je vais quand même appuyer plutôt sur la partie gauche du fairway, parce que c'est là que c'est le plus safe. Alors milieu, milieu gauche. J'ai un petit peu vent de face, mais bon, je peux me laisser un coup de fairway derrière malgré le vent, ça devrait aller. Alors ce que je cherche vraiment, c'est surtout à assurer ma mise en jeu. N'oubliez jamais que la principale qualité d'une mise en jeu, ça a l'air bête à dire, mais c'est d'être en jeu. Il ne faut pas que je joue mon troisième coup d'ici, ça c'est interdit. Donc ce que je veux, ce n'est pas forcément faire le coup le plus long possible, mais surtout le plus en jeu possible. Dans l'idéal, je suis sur le fairway, léger rough à gauche, ça m'irait aussi. Et on y va. Donc du rythme, je suis face au vent, je ne vais pas chercher à agresser la balle, parce que si j'agresse la balle, elle risque de monter trop et de prendre le vent. Je vais jouer en léger fade, gauche-droite, pour compenser légèrement de ce vent. Puis en plus, il se trouve que c'est une trajectoire avec laquelle je suis vraiment à l'aise le fade. On y va, du rythme et surtout de la direction. On va aller pas mal, on voit qu'elle est un peu à gauche du fairway là-bas. Mais bon, ce n'est pas plus mal, elle n'est pas sortie très vite du club. Si j'avais été plus à droite, j'aurais eu le risque de rester dans le bunker, mais là, je pense que je suis très bien là-bas. On va aller voir, on va aller voir ensemble. Alors voilà ma balle, écoutez, je suis plutôt pas mal, je suis content de ce drive. Je suis à 106 mètres du trou, mais il y a un petit peu de vent de face, pas beaucoup, il est tombé. Entre le moment où j'ai drivé, enfin le moment où je parlais, j'ai drivé. Le vent est tombé, donc j'ai fait un peu plus de distance que ce que j'espérais. Je n'ai pas un superbe là-bas, il est correct, il est quand même correct. Alors 106 mètres, vent de face, dès que je vais passer le green, je sais qu'elle va prendre un peu plus de vent. Donc je vais jouer plutôt pour 115 mètres. Pour deux raisons, c'est que le bunker gauche-droite, comme le drapeau est court, c'est que les bunkers sont assez proches du drapeau. Donc ce que je vais faire, je préfère jouer un petit peu long. En plus, comme le green monte, si je mets un petit peu de spin, la balle reviendra. Et je me laisserai, bon, certes un pote en descente, mais surtout, je m'éloignerai des dangers. Donc je joue pour 115 mètres. Si elle fait 115 mètres, elle sera derrière le drapeau, ça ne sera pas dramatique. Et si elle prend le vent, comme j'imagine, elle ne devrait pas être si loin du drapeau que ça. Alors pitching wedge. Et je vais jouer légèrement à gauche du drapeau parce que le green s'ouvre vraiment à gauche. Et c'est là-bas qu'il faut mieux viser. Je mets en place un coup d'essai toujours. Et du rythme, comme vous le savez déjà. Je la touche pas magnifique, elle est un peu plus à droite que ce que je voulais. J'ai un tout petit peu topé, mais je crois qu'elle est green ou peut-être très green là-bas. Elle est sortie un peu plus basse que ce que je voulais, mais ça vient un peu du là et je me suis fait peur. Il n'y avait pas vraiment de raisons. Mais on va aller voir là-bas ce que ça donne. Bien, voici ma balle. Elle est sur le green. J'échappe belle parce que moi, je voulais vraiment viser un peu plus à gauche du drapeau plus long. J'ai clairement raté mon coup. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai raté à droite. Si j'avais visé le drapeau directement, j'étais dans le bunker. C'est-à-dire que ma stratégie de viser long à gauche m'a sauvé ce coup-là. Parce que du coup, je rate mon coup un peu court, un peu à droite. Si j'avais visé le trou court à droite, j'étais dans le bunker. Je visais long à gauche, court à droite, je suis encore sur le green. C'est très important de considérer cette stratégie-là. Ne visez pas systématiquement les drapeaux. Vraiment, ne visez pas systématiquement les drapeaux parce que les drapeaux, bien souvent, là, voyez, il est à 6 mètres du bunker. Moi, je visais plein cœur de green. Ça m'a vraiment sauvé ce coup-là. Et là, j'ai un vrai put pour birdie. C'est toujours un peu dur de dire, j'ai raté le coup et je me laisse un put pour birdie, mais c'est bien la vérité. Alors là, j'ai un put qui monte légèrement, mais surtout avec une grosse pente droite-gauche. Première chose, pente droite-gauche. Je vais tout de suite me dire, prends toujours un peu trop de pente que pas assez. Parce que 70 à 80 % des putts, quel que soit le niveau des joueurs, passent en dessous du trou. Donc, je vais quand même me laisser la chance d'être un petit peu au-dessus. Mais la priorité au putting, absolument, surtout à cette distance, évidemment, si je peux la rentrer, tant mieux, mais j'ai quand même 5-6 mètres. C'est de me laisser un peu de données, pour ne pas avoir de pression, pour terminer facilement ce trou-là. Donc, je vais prendre assez généreux à droite, mais surtout, surtout, je vais me concentrer sur le dosage. Je prends un petit point de repère, là, quelques centimètres. Alors moi, je mets une petite procédure, je fais toujours, j'utilise mon club comme une règle. Là, je prends un point de repère, là, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un petit résidu de pitch ici. Je me dis que si je trouve la bonne distance, la bonne vitesse, et que je roule sur mon petit morceau de pitch, là, eh bien, ma balle sera donnée. La direction, je pense que c'est bon. Et le plus important pour moi sera, ça sera, évidemment, la distance. Allez, je vois mon pitch, j'oublie le trou, tout ce qui m'intéresse, c'est de jouer tout droit sur ce petit pitch, là. Oulala, quel mauvais putt. Alors bon, je fais partie de ces 80% de joueurs qui restent en dessous du trou. J'ai un putt en montée, bon, il ne devrait pas poser trop de problèmes. Pour le part. Ça sera le part, c'est un peu dommage parce que je n'ai pas du tout pris la chance de me faire un birdie. J'avais quand même un coup de 105 mètres qui n'est pas très compliqué. Je m'en sors bien parce que je rate un peu mon coup et puis elle prend un morceau de green grâce à ma stratégie, pas grâce à ma technique. Et puis bon, je m'en sors avec le part, c'est pas si mal. Alors, me voici sur le trou numéro 8 que j'adore. Je vous le présente par drone. Vous voyez que c'est un trou magnifique. Moi, je le trouve vraiment superbe et je pense qu'on peut dire que c'est peut-être le deuxième trou signature. Alors, il se trouve qu'il est très beau, mais il n'est pas très long. Là, j'ai, je vais vous dire précisément, 138 mètres pour le drapeau. Donc, pour moi, c'est un petit coup de fer 8. J'ai repéré qu'il y avait du vent dans le dos puisqu'il est à l'opposé du trou numéro 7. Le trou numéro 7, c'est le trou que j'ai joué précédemment. Et voyez, la forêt qui est derrière moi, elle me gêne un peu du vent. Donc, j'estime qu'il y a quand même un petit peu de vent. Je ne vois pas trop les feuilles bouger, mais on voit le drapeau légèrement flotter. Donc, 138 mètres, fer 8 pour moi, c'est très large, sauf si je la gratouille, évidemment. Donc, ça va être la seule condition sur ce trou, pour moi, ça va être de bien la toucher. Donc, il faut vraiment que je fasse la distance. Mais il ne faut pas non plus que je fasse le coup le plus puissant possible. Sinon, je me retrouverai dans la pente derrière, ce qui me laisserait un chip compliqué pour sauver le pas. Ensuite, on voit qu'à droite, là, le drapeau est calé à droite. Bon, il n'y a pas de bunker, il n'y a vraiment rien, juste un peu d'herbe. Donc, au pire, si je rate à droite, j'aurai un petit chip, un petit chip pas compliqué, même un petit peu en montée. Mais bon, je préfère quand même me laisser un peu de pourbirdier. Donc, je vais viser un peu à gauche de celui-ci, du trou. J'aime bien toujours viser, moi, quelque part, entre le centre du green et le drapeau. On a vu sur le trou d'avant, clairement, c'est cette stratégie qui m'a permis de faire le part facilement. Si je n'avais pas utilisé cette stratégie au trou d'avant, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à faire le part. Et là, je vais viser, je dirais, les 4 mètres à gauche du drapeau. 5 mètres à gauche du drapeau, je vais jouer avec beaucoup de rythme. J'ai largement la portée pour y aller avec mon fer 8, puisque je fais 140 mètres. Donc, je ne vais pas chercher à l'agresser. Le vent va aider. A priori, je vais être, si je la tape correctement, je devrais être 4-5 mètres au-delà du trou, ce qui me convient parfaitement. Et un petit peu à gauche de celui-ci. Alors, je mets en place. Toujours ma petite procédure d'alignement. J'aime bien utiliser mon club comme d'une règle, exactement comme au putting. Je prends un point de repère devant moi. Et là, je fais la ligne entre la balle et mon point de repère. J'adresse la balle toujours pied droit ici, les mains un petit peu en avant. Ça me donne cette sensation de follow-through déjà. En tout cas, ça me connecte à la cible. J'ai les mains légères. Je me connecte tout de suite à la cible. Je me mets en place. Je vérifie que mes pieds sont parallèles. Et à partir de là, je vais jouer. Je ne cherche pas d'effet particulier, sachant que mon effet naturel, c'est plutôt le fade. Il y a raison pour laquelle je plante habituellement mon tir à droite. Allez, on y va. Donc beaucoup de rythme. Je cherche juste à bien contacter la balle. Je pense que je n'aurai pas de souci particulier sur ce coup. Elle est sortie un peu en pointe. Je ne l'ai pas touché magnifiquement. Je vous avais que je n'ai pas joué aujourd'hui. Je ne suis pas en très très grande forme de swing. Mais bon, je n'ai pas très bien touché. Mais comme je l'ai dit, j'avais vraiment largement la distance. Donc, j'ai inclus ça dans ma stratégie de me dire, même si je la touche moyennement, cette balle n'a pas dû faire 40 mètres. Je pense qu'elle a dû faire entre 135 et 140 mètres. Donc, à mon avis, je suis vraiment à hauteur du drapeau. Encore une fois, je rate un peu mon coup. Mais comme j'avais une stratégie très sécuritaire, le fait de rater mon coup va finalement m'arranger. Si j'avais très bien touché la balle, je m'attendais à être 5 mètres trop long. Là, je la touche un peu moyen. Je vais me retrouver, je pense, à hauteur du drapeau. On va voir ensemble. Bon, alors là, je m'en sors bien parce que je suis un peu plus court que ce que j'imaginais. Encore une fois, je l'ai un petit peu touché en pointe. Elle a dû perdre 7-8 mètres, cette balle en fait. Elles n'ont pas 5 mètres comme je pensais. Je ne vais pas marcher sur ma ligne de putte non plus. En fait, voilà, je passe l'eau à 5 mètres plus court, j'étais dans l'eau. Encore une fois, la stratégie, vous voyez, là, avec un gros coup de fer neuf parfaitement touché, j'allais au drapeau sans problème, surtout avec ce petit vent qui pousse. Mais je préfère toujours prendre une marge de sécurité. J'aurais tapé très bien mon fer 8, j'aurais été fond green. J'aurais eu le même putte que ça finalement, mais de retour. Là, je ne tape pas bien, je ne suis pas dans l'eau parce que je visais un petit peu au-delà du drapeau. Alors, en direction, je visais ici. Je visais plutôt, j'avais dit 4-5 mètres à gauche du drapeau. Donc, moi, j'espérais me retrouver à peu près par là. Et puis, en fait, ma stratégie me sauve encore une fois la mise. Alors, est-ce que je peux rentrer ce birdie ? Le putte, il est relativement plat. En fait, c'est une espèce de petit dôme comme ça. Il va plutôt légèrement descendre. Il n'est pas évident. La pente, je pense qu'elle est droite-gauche, légère. Mais ce qui n'est pas évident, c'est que là, le trou, le trou se retrouve vraiment dans une petite, la cuvette là, le trou se retrouve dans une descente. Je n'aime pas trop ça parce que là, la balle va freiner ici et va réaccélérer. Enfin, elle aura du mal à se stopper. C'est vraiment le dosage qui va compter sur ce putte. Si je veux me donner le part, il faut vraiment que je trouve le dosage. J'ai effectivement une pente droite-gauche. Encore une fois, si je rentre le birdie, je suis très content, évidemment, mais ça sera un petit cadeau, quoi, parce que cette distance, je ne peux pas espérer rentrer à tous les coups. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me mettre donné. Me mettre donné parce que les puttes donnés, c'est tellement reposant, quoi. On ne veut pas se mettre plus de pression que ça, quoi, sur ces petits puttes. Alors, je vais la viser. J'ai visé 30 cm à droite, mais surtout, surtout, je vais chercher la distance. C'est ce qu'il y a de plus important au putting. Dès que vous voulez vous rapprocher d'un trou. C'est la distance et la vitesse du putte qui va compter. Alors, je relâche. Mouvement uniquement guidé par les épaules. Les mains sont très légères et je ressens le poids de la tête de club. C'est important parce qu'à partir du moment où je suis bien dans mon rythme, comme ça, et que vous ressentez la tête de club, vous allez sentir si la tête de club s'ouvre ou se referme. On le ressent tout de suite. On ne le voit pas, mais on le ressent. C'est une forme de visualisation également. Eh bien, je sais que si je garde les mains extrêmement légères avec cette sensation que le putteur fait partie intégrante de mes mains, eh bien, je suis capable de savoir si la tête de club bouge ou pas. Et si elle ne bouge pas, je sais qu'elle va être parfaitement square pendant toute la durée du geste. Trouvez la distance, vraiment. Un tout petit peu court, donc on va dire que je n'ai pas pris la chance de rentrer le birdie. Je ne suis pas, je vous ai dit, je ne suis pas très chaud aujourd'hui. Mais bon, à cette distance, c'est un pardonné, c'est ce qu'on voulait. Alors bon, on part sur ce trou, je dirais que ce n'est pas un exploit parce qu'il ne fait que 138 mètres. Disons que sur ce trou, c'est soit le part, soit le birdie, soit un double boguet. Mais bon, il n'y a pas de vraiment grand danger sur ce trou. Et maintenant, ce qu'on va faire, je profite de cette magnifique lumière là pour aller dans la montagne. Là, j'ai joué le 7 et le 8 qui sont de loin les deux plus beaux trous ici sur l'allée. Et au retour, il y a des trous très vallonnés, vraiment magnifiques. Donc, je vais me dépêcher d'aller au retour pour vous faire profiter de cet environnement magnifique en montagne. J'arrive un peu à en tomber de soleil, pas en tomber de nuit encore. Enfin, le soleil. Alors ici, ce trou est assez particulier. Vous voyez, c'est ce trou qui fait peur à tout le monde parce qu'il est très, très, très étroit. Alors, je dirais, moi, je suis quand même avantagé même des blancs parce qu'en portant la balle assez loin, je peux atteindre assez facilement la partie large du fairway. Mais bon, j'ai joué ce parcours plus d'une fois et je peux vous dire que j'ai laissé quelques balles aussi dans les bois. Donc, je vais essayer de ne pas faire comme ça aujourd'hui. Je vais m'appliquer. Et alors, ce qu'il y a, c'est que vous, alors moi, du départ, voyez, du départ, j'ai une vraie vue sur le fairway. Je vous montre un petit peu là-bas d'ailleurs parce que c'est très beau. Là, on voit le trou numéro 11. Là, on a le trou numéro 10, le 17 là-bas et 18 qu'on ne voit pas. Voilà, c'est absolument magnifique dès qu'on est dans la montagne ici. Alors, je me dépêche pour avoir le plus de lumière possible sur les prochains trous. Je dis, si je peux faire cinq trous, je n'hésiterai pas. Là, ici, comme c'est un léger dogleg droite et que je suis moi particulièrement à l'aise en fade, je m'appuie vraiment sur la partie gauche du fairway et je cherche absolument à faire un fade. Si je ne fais pas de fade, je peux encore m'en sortir si j'accroche le bout gauche du fairway. Mais bon, ça dégouline comme ça un peu vers les bois. Je vais vraiment chercher à faire un fade. C'est-à-dire que j'oriente ma face de club plutôt à gauche du fairway. J'ouvre mes pieds et là, je vais vraiment chercher à couper la balle. Et si je la coupe, là, il n'y a pas de problème. Je ne la couperai pas suffisamment pour aller à droite. Et puis, mais il faut vraiment que je la mette en fade. Elle revient un peu. Ok, bon, elle est partie gauche du fairway. Elle n'a pas beaucoup coupé. C'est ce que je disais, c'est que si elle restait à droite, si elle reste tout droit, j'accroche un bout du fairway. Si elle est en fade, elle est parfaite. Elle est restée toute droite. Je suis, je pense, légèrement rough. On va aller voir de là-bas. Mais bon, encore une fois, grâce à ma distance, je peux vraiment m'appuyer sur la partie large du fairway. Alors, voici ma balle. Ça, c'est la première balle. Alors, je vous avoue un truc, c'est que j'en ai joué une deuxième parce que mon shot-traceur n'a pas marché la première fois et je voulais vous en faire un petit... Ma deuxième balle, elle est là. Elle a pris le fade, là, on la voit, voyez, ici, là. Voilà, donc elle a pris le fade, donc elle est un peu moins longue, ce qui est assez normal. Et là, je suis... Voilà. Alors, j'adore ce trou parce qu'il est vraiment très, très beau. Alors, à combien je suis ? Bon, je n'ai pas la distance précise parce que j'ai laissé ma lunette. Mais ça, c'est ma spécialité. J'en ai perdu trois ou quatre déjà. Je vais laisser ma lunette au départ du set. Je vais quand même finir le vlog parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Et puis, je retournerai au set en espérant la retrouver. Mais le plus important, c'est que je vous montre ces belles images. Bon, moi, on va jouer pour 100 mètres en montée, on va dire 110 mètres, 115 mètres. Je vais prendre mon pitch. Allez, coup de pitching wedge. Et on va chercher... Alors là, un petit peu à droite du drapeau. Je ne vais pas viser le drapeau. Alors, je suis en montée. Alors là, c'est un coup un peu compliqué. Donc, c'est bien. Je suis à 100 mètres du green, 115 mètres. Je vais quand même l'appuyer un peu parce que le fait de mettre dans la pente, il faut toujours mettre les épaules dans la pente quand on est en montée. Et puis, la balle, je recommande plutôt côté amont pour éviter de tomber fort, de prendre un gros gros niveau qui pourrait presque vous blesser. Et puis, j'ai la balle aussi légèrement au-dessus des pieds. Donc, je vais viser vraiment à droite, quasiment au-dessus du bunker de droite en espérant qu'elle prenne le droit naturel du fait que je sois dans une pente déjà montante et balle légèrement au-dessus des pieds. Pente pas facile. Mais bon, si j'avais fait mon coup tel que je le voulais, j'aurais été à plat. Je suis puni et c'est normal. On y va. C'est un très bon coup. C'est le meilleur depuis le début de la partie. Alors, j'ai tapé fort parce que je voulais surtout pas rester court parce que la balle reviendrait. Et puis, bon, comme c'est inventé, etc, etc. Ecoutez, je pense que c'est un bon coup. Elle est quand même restée un peu trop à droite. Je ne pense pas vraiment avoir un pot pour Verdi, mais sur ce trou-là, qui est un trou assez compliqué, qui fait peur aux joueurs, d'être en deux sur le green, moi, je garde. On va quand même essayer de faire deux potes. Bien. Alors, voici où je me retrouve. Bon, c'est un bon coup, comme je le disais. Je suis sur le green un petit peu court. C'est vrai que 115 mètres, enfin, 100 mètres à l'estimer, puisque j'ai plus de... Mais il y avait 100 mètres en trade green, en montée, j'ai dû faire, ouais, 105, 110 mètres avec mon pitch, alors que j'espérais le porter à 115. Je peux même le porter à 120, sans problème, à plat. 120, j'aurais été à hauteur. Mais bon, là, j'ai un pot assez compliqué. Un pot assez compliqué parce qu'il est long et il y a une grosse pente. Donc, encore une fois, l'objectif va être de se mettre à donner. Si elle rentre, tant mieux. J'ai rentré le même il y a quatre jours, ici, là, pour le birdie. Mais bon, il y a toujours un peu de chance sur ces ficelles, là, qui rentrent, surtout quand on ne s'entraîne pas des heures par jour. Mais bon, en tout cas, quand j'avais rentré cette ficelle, c'est comment j'avais trouvé la distance. Et la distance, encore une fois, surtout sur les longs potes, c'est ce qui est le plus important. Je vais la prendre un mètre à droite. Elle va revenir comme ça, droite-gauche, je pense. Alors, je vais laisser le drapeau. Normalement, vous êtes bien d'accord que si elle rentre, même s'il y a le drapeau, vous me comptez le birdie, parce que je n'ai pas un partenaire avec moi. Alors, je vais la mettre un mètre à droite. Elle va monter, elle va perdre de sa vitesse en haut sommet de but, et puis elle va glisser gentiment jusqu'au trou. Bon, je n'ai pas été très fort jusqu'à présent dans mes dosages de putt. Pas beaucoup de sensations. On va essayer de retrouver ça sur ce pote-là. Allez, on y va. Avance. Et voilà ce que je redoute. C'est tout à fait le genre de coup que je redoute, c'est-à-dire ces coups qui sont... Un mètre, là, j'ai combien ? J'ai... Un mètre trente. Un mètre trente. Un mètre quarante. Ça, ce sont des putts. Si vous avez une statistique à un mètre trente de 60% dedans, vous êtes, à mon avis, pas loin de l'européenne. De l'européenne ou PGA Tour. Donc, je vais estimer mes chances à une chance sur deux. Une chance sur deux, pourquoi ? Parce qu'à cette distance, il est inconcevable que je passe plus qu'un trou à droite ou plus qu'un trou à gauche. Si je passe... Non, pardon. Un demi-trou à droite, un demi-trou à gauche. Ce qui veut dire que j'ai deux largeurs de trou. Et dans ces deux largeurs de trou, il y en a un qui va attraper la balle. Donc, je vais l'apoter mort dans le trou, comme on dit. C'est-à-dire sans l'agresser. J'aime pas trop m'agresser parce que ça nous laisse un peu de retour toujours un petit peu compliqué. Maintenant, je vais la mettre à droite et je vais espérer passer maximum... Voilà, ma marge d'erreur, c'est maximum un demi-trou à droite, un demi-trou à gauche. Ce qui veut dire que j'ai au moins 50% de chances de la rentrer. Je m'aligne sur le bord droit parce que la pente est à mon avis droite-gauche. Et il faut espérer que ma balle prenne la bonne ligne. Morte dans le trou parce que si ma balle arrive pile à hauteur du trou, elle ne pourra pas faire de virgule. La moindre virgule se transformera en balle dans le trou. C'est aussi la stratégie que je préfère, moi, dans le putting. On y va. Là, voilà. 50% de chances. Je n'ai pas pris assez de pente. Alors, évidemment, si je l'avais attaqué plus, elle rentrait. C'est toujours ça, la stratégie du putting. Est-ce que je l'attaque fort pour éliminer la pente ? Le putt est plus droit, donc qu'il a un peu plus de chances de rentrer. Ou est-ce que je l'attaque mort dans le trou ? Elle prendra plus les pentes, mais le trou est plus large. Voilà. Là, j'ai joué mort dans le trou. J'aurais peut-être dû l'attaquer un peu plus. Bien, me voici maintenant sur le trou numéro 15. C'est donc le quatrième trou que je joue avec vous. J'ai fait deux parts, un bogey. Je suis un petit peu déçu de ce bogey. Parce que ça s'est joué à un putt, à pas grand-chose. Alors ici, c'est un trou magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore la lumière sur la montagne là-haut. Et l'arrivée, vous allez voir sur le deuxième coup, est absolument extraordinaire. On voit la mer à gauche, là. Et puis, on est vraiment dans un cirque de montagne qui est vraiment magnifique. Alors ici, on aurait différentes solutions pour jouer. Moi, je vous l'ai dit, je suis plutôt un joueur de fade. Et que je suis plutôt à l'aise en fade. Je vais jouer une balle au drive à gauche, là, qui va passer à la corde des armes. Et qui va passer au-dessus normalement. Et que je joue en fade pour la ramener. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, il ne faut surtout pas y aller. Mais bon, encore une fois, je suis assez à l'aise sur ma trajectoire. Et puis, ça va épouser légèrement le dogleg. Là, jouer en draw, je ne serais pas très à l'aise. Encore qu'un joueur de draw pourrait tout à fait jouer au-dessus des cocotiers de droite. Et puis, la ramener en draw, ce serait même très efficace. Mais bon, moi, je joue aussi dans ma préférence. Là, encore une fois, ce n'est pas forcément la distance qui va primer. Mais surtout, la précision. Parce que la mise en jeu est très étroite. Très étroite. Ici, je la mets un peu trop à droite. Alors, c'est pique-té rouge. C'est un obstacle d'eau. Donc, si vraiment elle est perdue, ce n'est pas trop grave. Parce qu'on sera pénalisé d'un coup. Mais pas de la distance. À gauche, en revanche, il y a moyen de la perdre. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment être appliqué sur ce drive. Il faut vraiment que je la mette en jeu. C'est parti. Si je peux l'appuyer un peu, ce n'est même pas plus mal pour le deuxième coup qui va être long. Alors, elle est pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le bunker là-bas. Elle est en direction du bunker. Alors, quand il fait un peu sombre et que je ne vois pas super bien, j'ai perdu de vue. Mais j'ai vu que la direction était bonne. En tout cas, elle est en jeu. Le danger, c'est qu'elle soit dans le bunker. On va aller voir là-bas ensemble ce qu'il en est. Bien. Alors, ma balle n'est pas dans le bunker. En fait, il y a du vent. Je ne l'ai pas senti au départ parce que le vent est dans l'axe du dogleg. Alors, je ne sais pas d'où il vient parce qu'il y a la montagne devant. Il y a effectivement un petit peu de vent de face. Je pense que ça a ralenti ma balle. Mais le bunker est en jeu. Je peux vraiment la mettre facilement dans le sable. Ça m'est arrivé déjà ici. Donc, alors, je n'ai toujours pas ma lunette de distance. J'ai un piqué de 150 là. Et le piqué de 100 mètres qui est ici. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai le vent, ça monte. Je ne suis pas certain de la distance. Donc, j'ai quand même joué un coup pour 150 mètres. J'hésite entre faire 7 et faire 6, en fait, pour tout vous dire. Je pense que je vais prendre le faire 6 parce que je pense que c'est le faire 6. Et je ne veux surtout pas rester court parce que le bunker est en 13 en jeu. Le bunker est en 13 en jeu. Je ne veux surtout pas prendre le risque d'aller dans le bunker. Je vais la faire un petit peu haute pour la faire arrêter vite. Et puis, je vais la jouer en fade comme ça, en direction, un peu à droite du drapeau. Parce que le green est très large à droite. Le drapeau est collé au fond à droite du green. Je vais jouer quand même faire 6, un peu en hauteur. On espère en faire un petit fade pour voir ce que ça donne. Bon, c'est plutôt un draw du coup. Mais elle est bien touchée. On l'aura très à droite. Très à droite. Très à droite, mais elle est sur le green. Je pense qu'elle est green. Ça va être encore dur de faire deux putts de là-haut. Parce que vous l'avez compris, je ne suis pas en super forme au putting. Bon, on va voir. Bon, alors en fait, elle est longue. Elle est longue. J'ai pitché green, là. On voit le pitch ici. J'ai pitché green. C'était bien le fair 7 qu'il aurait fallu jouer. Mais bon, je suis un petit peu gêné parce que je n'ai pas les distances. Je n'ai pas mes jumelles. Vraiment faire 7, j'aurais été green. Bon, maintenant, ça ne change pas grand chose, je dirais. Parce que je ne trouve pas que ce chip soit beaucoup plus dur qu'un putt qui viendrait du plateau du bas. Alors, si vous vous posez la question de savoir ce petit appareil noir, là-bas, c'est mon drone. C'est quand j'ai fait la prise de vue du trou pour gagner du temps. Je l'ai posé ici, alors que j'étais sur le trou précédent au 13. Et puis bon, il est encore là. Alors, je vais faire un chip. Là, ça descend assez sévèrement. Une matière de chip, une règle absolument importante. Je vous la répéterai à chaque fois que j'aurai une approche à faire. Parce que je sais que vous ne le faites pas. Allez, 10% d'entre vous, ou 10% du temps. C'est jamais, jamais tomber plus que 3 mètres en trade green. Voilà la règle absolue en matière d'approche. Je veux toujours que vous tombiez 3 mètres en trade green. Ou alors plus court, on peut même la faire tomber pré-green. Mais jamais au-delà. Sauf cas vraiment exceptionnel. Un cas exceptionnel. Alors là, je prends un pitch. Un pitching wedge. Parce que je pense que si je fais tomber avec un pitching wedge, je m'aballe tout à fait des bugrines là. Ah, elle n'est pas facile. Il n'est pas facile de parler. Faire cheap putt d'ici, ça ne va pas être simple. On ne va même pas voir la ligne. Je vais la jouer toute droite. Mais bon, encore une fois, c'est la distance qui va compter. Je vais vraiment essayer de mettre à la bonne distance. Ce sera déjà pas mal. Mais bon, si je la fais tomber tout à fait des bugrines, je pense que là, ça va rouler très vite. Puisque c'est en descente. Ça devrait être pas mal. Doucement. 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 Oh là là. Oh là là. Oh. Je suis choqué. J'ai roulé 25 mètres. 25 mètres. Alors là, pour le part, c'est simple. Il va falloir que je rentre ma ficelle. Je vais vraiment m'appliquer. Parce que je n'ai pas envie de lâcher trop de frais. Il me reste un gros put en remontée. Donc, j'ai 5 mètres à peu près. 5 mètres, combien de chances sur 10 de la rentrée ? Je ne sais pas. Je dirais peut-être 2 chances sur 10. Une chance sur 5. Une chance sur 6 peut-être. Donc, les probabilités sont faibles. Tout ce que je peux essayer de faire, c'est trouver la bonne distance. Et puis, si la ligne est bonne, elle rentre. Mais je vais vraiment essayer de ne pas rester court. Surtout ne pas rester court. Mais pas non plus faire n'importe quoi pour éviter le 3 put. Ce qui me donnerait un double bogué vraiment malheureux. Allez. Alors ça, c'est un très bon put. Très bon put. Il se trouve que je ne suis pas resté court là-dessus. Je l'ai vraiment attaqué. Mais bon, vous voyez qu'elle est arrivée à la bonne vitesse. Après, il y a un peu de chance parce qu'elle prend la pente. Mais j'aurais dépassé le trou de 30 cm maximum. Donc, j'avais le bogué qui était de toute façon donné. Bon. C'est un bon par. Parce qu'après, ce chip très hasardeux. Hasardeux. Je m'en sors quand même très bien. Alors, on va essayer de faire deux trous si je peux. Alors ici, je suis au trou numéro 16. Et puis, je vais aller jouer le 17 et le 18 si on a le temps. Et je vais vous présenter les petits copains ici. Hop. Je laisse un petit peu. Les petits copains qui vendent des balles. Je vous ai acheté combien de balles, moi, cette semaine ? Enfin, depuis 15 jours, en fait. Pas mal, hein, quand même ? Oui. Ouais, pas mal. Hop. Et là, c'est ton chien, ça. Comment il s'appelle, lui ? Dobie. C'est Dobie. Bon. Alors, toi, tu joues au golf ? Oui. C'est ton club. Et vous avez des balles avec vous ? Non, il n'y en a qu'une ? Oui. C'est fini, il n'y a plus personne, c'est pour ça ? Oui. Bon, vous dites bonjour aux golfeurs de France ? Bonjour. Et puis, tous les golfeurs qui sont aussi francophones. C'est-à-dire du Canada, de Polynésie, du Maroc. Et puis, j'en oublie aussi. Ne m'en voulez pas. Comment on dit bonjour en taïsien ? Yoma. Et comment on dit au revoir ? Euh... Nana ? Bye bye. On ne dit pas Nana ? Oui. Ben alors, je le sais. Et vous ne savez pas, c'est quoi cette histoire ? Bon allez, moi je m'en vais demain. Je reviendrai l'année prochaine, je pense. Le... Samedi et dimanche ? Non, l'année prochaine. Pas la semaine prochaine. Et alors, tiens, ton prénom c'est ? Hanhei. Hanhei. Hanhei ? Teheya. Teheya ? Keanu. Moi les enfants. A bientôt ? Oui, à bientôt. Ah non, j'ai tout. J'ai mon drone, j'ai tout ça. Je ne peux pas, je n'ai pas de place. Parce qu'on a fait des tours de voiturettes alors même forcément ils ont envie de continuer. La prochaine fois, quand je reviens, l'année prochaine. Ça marche ? Ok. Bye bye. Bye bye. Eh, tu veux pas ta balle ? Ma balle, elle est où ma balle ? Non, mais j'ai tout à l'heure. Bah si je la veux. Oh attends, tu me la vends et tu veux la récupérer ? Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Voilà, ça c'est les petits vendeurs de balles qui habitent ici. C'est les voisins du golf quoi. C'est ici. Ils voient que ce ne sont pas des habitations à Rinchy. Les enfants passent les balles et les grands golfers. C'est sympa parce qu'ils sont vraiment adorables. On est ici sur une population vraiment adorables. Ça change beaucoup de métropole. Il y a une chaleur humaine et un partage avec tout le monde. Pas que les enfants, évidemment. Les adultes aussi. Moi je suis tombé à Maud, la Pénésie. Et puis j'ai suivi du coup. Allez, on se dépêche. Je vais aller jouer le 17. Il y a un petit par quatre qui est très joli. Alors me voici ici sur le trou numéro 17 qui est un tout petit par quatre et qui est prenable en 1. J'ai la distance pour y aller. Il doit faire 200... 274 yards ce qui veut dire. 251 mètres. Si le vent m'aide un tout petit peu, j'ai vraiment la possibilité d'y aller. Il aide un tout petit peu. Alors pas beaucoup. Alors ce que je vais faire là, parce que bon, d'attaquer le green c'est très... très tentant. Je l'ai touché à deux reprises déjà. Mais ce qu'il y a c'est que le green est très proche, très très proche des bois là-bas à droite. Donc à gauche, il n'y a aucun danger. Si je tape un drive tout droit, alors là je suis à hauteur de trou, je vais avoir 25 mètres à jouer pour le green. Ce qui serait assez confortable. Et si je tente le green, le danger c'est un, le bunker qui défend. Alors vous ne le voyez pas, mais on verra de là-bas. Et deux, c'est surtout de mettre trop de fade. Parce que là, je vais l'attaquer autant fade. Si je mets trop de fade, je risque de la perdre. Donc je vais quand même viser la partie gauche du green. Il faut quand même que j'en mette un peu quoi. Allez, on y va. Alors pourquoi je plante autant à gauche l'outil ? Là, c'est pour m'ouvrir le côté droit. Ça, c'est la vieille règle stratégique de la mise en jeu. On y va. Ah ! Bon alors, elle est en direction du bunker. Elle est passée au-dessus des cocotiers pile-poil. Vous le voyez sur le shot tracer. Je ne pense pas pour être sur le green. Et j'espère que je ne suis pas dans le bunker et que j'ai flyé le bunker. Et que je me retrouve pré-green à gauche. On va voir là-bas. Bien. Eh bien, je ne suis pas sur le green. C'est ce que j'avais vu. Elle est passée au-dessus des cocotiers. Je ne suis pas sûr qu'elle ait touchée. Peut-être. Peut-être qu'elle a touchée. Elle aurait pu être un peu plus loin. Mais bon, je ne suis pas si mal ici. Sauf que les bunkers ne sont pas en excellente condition en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de sable. Et le danger, c'est que ça rebondisse. Mais je vais quand même le jouer. J'ai quand même le jouer normalement. Là, ce qu'il faut, c'est que je fasse une sortie qui monte très vite et qui s'arrête très vite. C'est un coup que j'aime bien habituellement. Je suis relativement à l'aise dans le bunker. Même quand je ne suis pas à l'aise dans mon swing habité en général. Donc là, le but, c'est de faire une trajectoire très haute qui tombe très vite et qui s'arrête le plus vite possible parce que le green est en descente. Si j'arrive à faire ça, je vais me laisser une possibilité de birdie. J'en ai besoin. Je suis à plus un. Alors, j'ouvre ma face de club beaucoup. Comment faire ce coup-là ? Eh bien, ce coup-là, je vais beaucoup avec les poignets. C'est un coup où je vais énormément armer les mains et chercher à tirer très vite vers le bas. Les poignets vont passer très vite sous la balle avec une face de club ouverte. Donc, je mets de la vitesse, mais également beaucoup d'angles d'attaque. Ce qui me donne en général cette trajectoire vers le haut et un très fort rebond du club dans le sable grâce au bounce. On va essayer ça. C'est un coup que j'aime bien habituellement, que je sais faire. Donc, je suis relativement confiant. Ah, une sortie de bunker pour un birdie. Ah, elle m'échappe à droite. Elle m'échappe à droite, très difficile à arrêter. J'ai 4-5 mètres, on va voir. C'est toujours une vraie chance de birdie. On va tenter. Allez, ça va être le dernier trou du vlog. Il reste le 18 là-bas, mais que je ne vais pas jouer parce que comme il n'y a plus de lumière, ça ne va pas être si joli que ça. Là, on a encore une belle vue avec le coucher de soleil sur le lac. Ça, c'est un lac. Ce n'est pas la mer, mais c'est un lac saumâtre. Et je pense que je vais vite filer au 7 pour retrouver mon télémètre. Alors, on va essayer de le rentrer. Si je le range, je termine dans le parc total. Si je le rate, je n'aurai plus. On va essayer de le rentrer. Il est légèrement gauche-droite. Relativement plat, un poil en montée peut-être. Je peux être à l'aise sur le fait de l'attaquer un peu. Je vais le viser ici. Si ça rentre, ça rentre. Et bien, voilà un birdie. Je suis très content, très fier de le faire. Merci, papy. Viens, 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 papy. Je vais vous présenter quelqu'un. Tu veux être à la caméra avec moi ? Viens avec moi à la caméra. Je te présente aux golfeurs francophones qui regardent mes vidéos et ceux qui regardent ce parcours. Voilà. Ça, c'est papy. Je ne t'ai pas vu aujourd'hui ? Non. Bon, alors papy, c'est monsieur qui fait tout ici. Il s'occupe des voiturettes. Tu fais quoi d'autre ici ? Il s'occupe des balles, presque tout. Sans toi, il n'y a pas de golf ici. On a joué ensemble en compétition il y a 3-4 jours. C'était super sympa. C'était bien. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec papy, c'est que le matin, on arrive ici. Et quand on ne sait pas le temps qu'il fait, on demande à papy et il sait. Alors demain, il fait quel temps ? Il y en a, c'est bon. C'est comme ça. C'est bon, mais moi, je m'en vais demain. Ah ! Je m'en vais demain. Tu n'es pas loin ? Je vais à Nouvelle-Zélande. À Nouvelle-Zélande. Oui. Je vais faire d'autres vidéos là-bas. Et puis, je reviendrai l'année prochaine pour refaire des vidéos ici, pour venir te voir. Bon, je te fais un bise. Allez. Merci. Merci pour ton accueil, papy. À toi aussi. C'est super. Et puis, on jouera l'année prochaine ensemble. Voilà. Ça marche ? Ça marche. Alors, on va terminer ensemble, tiens. Je vous remercie. Alors, parce que c'est la première fois que je fais comme ça sur mes vidéos. Oui. C'est la première fois que je fais un parcours où je parle, je joue, j'explique ce que je fais. Et je voulais remercier toutes les personnes qui vont m'engarder sur ce vlog parcours. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. C'est un format un peu différent. Moi, j'ai pris plaisir à le faire. C'est un petit peu de travail. Je redoute surtout le montage. Mais bon, on va le faire. Ah, il y a des joueurs qui arrivent. Et puis, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires et sur ma page Facebook parce que je relance un peu ma page Facebook cours de golf.net. Et dites-moi si ce vlog vous a plu. Et je viens de le dire, je vais en Nouvelle-Zélande demain. Donc, le problème, c'est que le climat ne va pas être le même. Il fait 8 degrés. Il neige un petit peu. Mais je vais jouer à un parcours magnifique. J'espère que je pourrai quand même tourner des belles images. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Et voilà !